Sous-titrage Société Radio-Canada A la base, j'aime beaucoup interpréter des rôles qui racontent une histoire. C'est vrai que Don Quichotte est parfait pour ça, parce qu'on s'immerge dans son monde, dans ce monde de rêves, d'hallucinations aussi, de poésie, parce que c'est un amoureux quand même, Don Quichotte. Un vieil homme qui se prend pour un chevalier, il se plonge dans ses livres d'aventure et d'amour. C'est vrai qu'on a tendance à le qualifier facilement de fou, mais je préfère dire que c'est justement un rêveur. Je dirais presque qu'il me ressemble un petit peu, parce que ce côté rêveur, je l'ai aussi pas mal développé durant toute mon enfance, et je le garde en tant qu'adulte parce que je trouve ça important. Ce genre de personnage, je pense qu'il faut beaucoup déjà d'empathie pour comprendre son fonctionnement, comprendre sa psychologie et pouvoir après l'interpréter, se l'approprier. J'arrive à me remémorer les blessures que j'ai pu avoir, vraiment intégrer un corps âgé, d'être limité dans son corps, ça aide énormément à rentrer dans ce personnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...